... Merci à tous et bienvenue dans Studio 210, l'émission du Peuple. Nous sommes aujourd'hui 17 février 2019. Ça se passe dans la salle du spectacle du CNR TV. Aujourd'hui, on n'a pas besoin du gilet perballe parce qu'on a préféré porter le gilet perballe avec ce débat entre Ngunza. Mais pour aujourd'hui, nous revenons autour du thème « Dieu et le péché » avec M. le Congolais de la RDC, Jean-Pierre Manzolo Di Avatar. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment pour l'invitation accordée. Bonjour aussi à M. Thierry Arsène Assamoy. Bonjour. Qui continue son séjour ici à Brazzaville. Il nous vient d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il est raélien. Est-ce qu'il y a des raéliennes de la salle ? Oui ! Ah, ils sont nombreux. Est-ce qu'il y a des avatariennes de la salle ? Oui ! On applaudit pour vous-même quand même. Applaudissez pour vous-même. Nous avons abordé la question sur Dieu et le péché. Vous avez entendu, certainement compris, ce que Jean-Pierre Manzolo et Thierry Arsène Assamoy ont dit sur le concept ou le principe Dieu. Nous avons aussi abordé la question sur le péché. Au-delà de la notion d'extraterrestre, la question du péché a été abordée, on va dire, partiellement dimanche dernier. Et nous revenons donc sur cette thématique-là. On donnera la parole cette fois-ci à Maître Avatar, puisque le dimanche dernier, c'est Thierry Arsène Assamoy qui prenait le départ pour le face-à-face de l'émission du peuple. On va revenir sur vous, Maître Avatar, vous avez quatre minutes, puisque vous avez un interprète pour nous expliquer c'est quoi le péché. Merci infiniment. Merci. Merci à tous pour notre frère Thierry Arsène. Que soit remercié le frère Thierry Arsène. Pour notre présence ici à l'émission. Dans le débat, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Tous nous apprenons quelque chose. Mais on fait semblant des savants. C'est quoi le péché? Qu'est-ce que le péché? Toutes les langues, on peut les parler, mais le fond est le même. Le péché est interdit. Ce n'est pas interdit. Les interdits dont on parle, ce ne sont pas des interdits de religion quelconque. Si quelqu'un veut évoluer, il faut se détacher de la religion matérielle. Ah, ça, tacher de la religion spirituelle. Qu'il s'attache à la religion spirituelle. Parce qu'il y a un plus haut niveau de la spiritualité. Parce qu'il y a un plus haut niveau de la spiritualité. Bon, soit il y a un plus haut niveau de la spiritualité. Au niveau le plus bas de la spiritualité d'abord. Division et Zalaka. Il y a une quelconque division. C'est comme une pyramide. C'est comme la pyramide. La pyramide n'a qu'un sommet. Mais le sous-bassement est de façon verticale. Dans les croyances, nos croyances et nos religions et nos différentes philosophies. Il y a un niveau assez. C'est au niveau du fondement. C'est au niveau du sous-bassement que nous nous partageons. Mais lorsque nous élèvons plus haut notre conscience. C'est à ce niveau-là que le cerveau humain a trois niveaux. On a la conscience, on le sait. La conscience, c'est ce que nous tous, nous savons. On a le subconscient. Tout ce dont on oublie qui reste dans notre subconscient. On a la superconscience. C'est dans la superconscience que résiste la loi morale. Si vous commettez un péché lorsque vous faites du mal, il y a une voix intérieure qui vous interpelle. Ça va vous interpeller pour vous dire, attention, monsieur Thierry, vous avez commis quelque chose de mauvais ou de mal. Cette voix qui parle en nous, dans notre fort intérieur. C'est ça, Dieu. C'est ça, Dieu, mon frère. C'est interdit que notre conscience nous interpelle, nous fixe. C'est ça, alors, le péché. Il n'y a pas besoin d'une religion pour qu'il n'y ait pas de péché. Ce n'est pas besoin d'une quelconque religion pour savoir que je commette un péché. Mais scientifiquement, prouvez-vous que le péché est en nous ? La voix intérieure qui nous parle. Merci beaucoup. Comme je disais, la notion du péché, c'est une notion communautaire. Aujourd'hui, nous devons avoir des valeurs universelles. Le message iraélien nous donne ce qu'on appelle les valeurs universelles. Les valeurs du message iraélien sont le respect absolu de toute vie, la responsabilisation. C'est-à-dire, je suis responsable des actes que je pose. Et ces actes que je pose là, même si je donne un ordre, celui qui est en face de moi, quand il exécute cet ordre, il est aussi responsable que moi. On a l'amour de soi. Je m'aime tellement que je ne vais pas fumer, je ne vais pas me droguer, je ne vais pas me saouler et autres. On a l'amour des différences. C'est aimer quelqu'un qui est différent de nous. On est tous des êtres humains. Quand des adultes consentants décident de poser des actes dans leur liberté, qui ne font de mal à personne, nous devons tous l'accepter. C'est pourquoi nous acceptons l'homosexualité, nous acceptons la big sexualité, nous acceptons les gens qui sont hétéro-sexuels, qui sont autour de nous, parce que c'est des êtres humains comme nous, qui, génétiquement, ont hérité d'un patrimoine génétique qui leur permet d'avoir cette orientation sexuelle. Pourquoi les brimer ? Pourquoi les chasser ? C'est génétique. Il n'y a aucune science sur cette terre qui a dit que l'homosexualité est une maladie. Il n'y a aucune science sur cette terre qui a décrété de manière psychologique ou biologique, dans toutes les universités, que parler d'homosexualité, c'est parler d'un fait qui est dangereux. Non, c'est faux. C'est faux, ça n'existe pas. Alors, la notion du péché est une notion rétrograde. Aujourd'hui, nous avons des valeurs. Et ces valeurs que le mouvement réellien donne, c'est vrai que le mouvement réellier essaie de partager à tout le monde, sont des valeurs qui permettent à toute l'humanité de pouvoir vivre en harmonie. On a une approche de ces valeurs-là qui sont contenues dans la Charte internationale des droits de l'homme. Et au jour d'aujourd'hui, il est important que nous sachions que, autour de nous, il y a des êtres humains qui vivent, qui sont différents de nous, qui ont des aspirations différentes de nous, nous devons les accepter. C'est pourquoi les réelliers parlent de l'amour, des différences. Les réelliers parlent de l'estime de soi. Savoir que nous sommes un, nous sommes beaux. Je suis fier de ma peau, quel que soit l'handicap que j'ai. Je suis fier de ma taille, quel que soit ce que je suis. C'est ça l'estime de soi. Il n'y a pas, il faut savoir que le corps de l'être humain est un corps complexe. Tellement complexe qu'on peut dire qu'il est parfait biologiquement. Alors il faut s'aimer, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu n'as pas. Mais il faut s'aimer, il faut être. Et c'est ces valeurs-là que nous distillons à travers cette humanité. Ces valeurs ne tiennent pas compte d'un peuple, mais elles tiennent compte de toute l'humanité. Ainsi, si tout le monde se met à suivre ce que les réelliers ont dit, automatiquement, nous allons vivre dans un monde d'harmonie et de paix. Voilà un peu ce que nous disons, nous les réelliers. Notre message est là et notre message parle de tout ça, de toutes ces valeurs qui nous accompagnent et qui nous permettent de pouvoir vivre en harmonie. En d'autres termes, M. Thierry, le péché... Je disais donc qu'en d'autres termes, M. Thierry, le péché, dans le contexte israélien, est une illusion, c'est une utopie, ça n'existe pas. C'est une notion rétrograde. Rétrograde ? On ne peut plus parler du péché au XXIe siècle. Ah donc le péché a quand même existé à une époque. Oui, ça existait dans des communautés. D'accord, merci beaucoup. Merci, premièrement. Français, je suis désolée, je suis désolée. Je suis désolée, je suis désolée. C'est le français qui dit ? Lorsqu'on parle de péché, nous avons le droit de péché. Mais le droit de péché, nous avons le droit de péché. Bon, on a été à l'heure de débat. Là, c'est une parenthèse. Parlons maintenant de la science. Parlons de la science. Nous avons le anode et le cathode. Nous avons l'anode et le cathode. Il y a le plus et le moins. Il y a le plus et le moins. Le signe positif et le signe négatif. Jamais. Il y a le plus et le plus. Il y a 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 le plus. Il n'y a pas de pôle positif qui font fonctionner un téléphone. Il y a toujours le pôle positif et le pôle négatif. Il y a toujours une harmonisation et un pôle contraire. Cette différence engendre l'harmonisation de la pile. Alors, comment est-ce que je suis allé à l'anode et je suis allé à l'anode ? Comment est-ce qu'un homme et un homme peuvent s'accoupler ? Sans que ce soit une loi contre nature. Comment est-ce qu'une femme et une autre femme peuvent-elles s'accoupler ? Sans que ce soit une loi cosmique. Sans que ce soit une loi cosmique. La nature nous enseigne. La science nous enseigne. Votre science dit que pour que l'ampoule soit illuminée, il faut qu'il y ait l'anode et la cathode. La phase est la naître. La phase est la naître. Jamais le contraire. Jamais le contraire, mon frère. Et ce que je veux apprendre, c'est pour s'échanger, apprendre les connaissances des uns des autres, vice-versa. Quel est l'intérêt de l'homosexualité dans la vie d'un autre vivant humain ? Loin de l'idée d'exclure, de bannir les homosexuels. Mais qu'on allait prendre le fond. Mais qu'on prend le fond du problème. Et de tirer les conséquences. On tirait les conséquences. En conclusion. Les conséquences ne sont pas les conséquences. Quelle est la conséquence entre l'union des deux êtres de même sexe ? Premièrement, scientifiquement. Parce qu'il y a une langue, donc il y a une telle de la science. Vous voulez qu'on puisse parler de façon scientifique ? Cancer, il y a ni ces alis. Il y a le cancer du côlon, de l'anus. Cancer, il y a quoi ? Il y a le vimbi pédé, donc il y a le homosexuel. Ça va engendrer des maladies, du ventre, de l'intestin, de l'estomac. C'est quoi l'amour ? C'est quoi l'amour en fait, mon frère ? Protéger l'autre. Protéger l'autre. Mais lorsque vous acceptez les homosexuels, Vous ne les conseillez pas que sur la loi de l'amour. Il ne faudrait pas qu'on détruise le corps de l'autre. Mais vous, par contre, vous les encouragez ? N'est-il pas satanique ? N'est-ce pas ce fait soit un fait satanique ? Alors, vous, dans votre contexte de raélien ? Si vous dites que le péché est rétrograde, mon frère ? Si réellement, Raël a coûté un acquis dans l'extraterrestre ? Merci beaucoup. Si réellement, Raël s'était rencontré avec un extraterrestre. Merci beaucoup. Il faudrait qu'on replace les choses dans le contexte. Et dans le contexte actuel, je dis et je répète, Toutes les études qui ont été faites ont prouvé que l'homosexualité n'est pas une maladie. Elle n'entraîne pas de maladie. C'est des scientifiques, c'est tout le monde entier, des écoles académiques qui l'ont mise en place. L'homosexualité est génétique. On est homosexuel. Il faudrait que chacun apprenne ici à se documenter. À se documenter. J'aimerais que quelqu'un me dise ici quel est l'élément scientifique ou l'étude scientifique qui a détecté l'homosexualité comme une maladie. Dans quel domaine ? Il n'y en a pas. L'homosexualité est génétique. Ce n'est pas une question d'accepter ou pas accepter. C'est une question de vivre. Condamner un homosexuel, c'est comme condamner un chat pour lui dire « Tu es un chat, pourquoi tu es un chat ? » Un homosexuel, on est homosexuel. Il y a des gènes même qui ont été identifiés pour prouver que l'homosexualité est génétique. C'est un patrimoine génétique dont tu hérites. La présence des homosexuels a toujours existé depuis le début de l'humanité jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça n'a jamais entaché l'évolution de cette humanité. Ça n'a jamais créé de cataclysme à cette humanité. Ils sont là, ils vivent. Et même, on parle de la nature, mais il y a plein d'animaux homosexuels. Allez suivre les documentaires, vous allez voir. Il y a plein d'animaux homosexuels. Il y en a plein. En passant du chien, du sage, du chat, tout. Et même l'hippocampe qui est hémafrodite, l'escago, il est hémafrodique. Ou est le plus ou est le moins ? L'escago a les deux sexes en même temps. Ou est le plus ou est le moins ? On parle d'effets scientifiques ou on parle d'autres choses. L'homosexualité, le baromètre scientifique dit que l'homosexualité, l'homosexuel est aussi normal qu'elle est l'hétérosexuelle. Donc, toutes sortes de maladies que vous inventez autour, ce n'est pas vrai. La science est claire là-dessus. Il faut que vous vous actualisez pour savoir que l'homosexualité est quelque chose de réel, qui est là, qui vit avec nous. C'est quelque chose qui n'a pas besoin de jugement de valeur. Et nous, les raéliens, nous encourageons ceux qui sont homosexuels à être homosexuels. Ça ne bloque pas l'humanité, ça ne rétale pas l'humanité. Donc, il faudrait que chacun de nous sache, au-delà de l'appréciation qu'il y a, qu'il a vis-à-vis de certaines choses, les données scientifiques au jour d'aujourd'hui disent que l'homosexualité est quelque chose de clair. Merci. Parlons science. Parlons science, mon frère. Spermatozoïde. Le spermatozoïde. Il faut bien l'interpréter, il a dit spermatozoïde. Non, continuons, gagnons du temps. Le spermatozoïde. Le spermatozoïde. Il existe pour que ça soit logé dans la matrice d'une femme. N'est-ce pas ? Ceux qui ont une femme de la matrice d'une femme, ça devient une grossesse, ça devient un embryon après un fœtus. C'est l'évolution normale du spermatozoïde. Mais ce qui est spermatozoïde ? Mais si le spermatozoïde de l'homme, ça va dans l'anus d'un autre homme, ça va pourrir. Pour la chaleur, il ne pourra pas le contenir comme frigo, ça fait. Parce que la chaleur qui va contenir comme refrigérateur ne pourra pas le contenir. Premièrement, mon frère, Raël, votre maître, il avait réussi à faire un clonage dans son passé. Mais il y a des conditions idéales pour que ces spermatozoïdes, est un développement normal. Mais ces conditions-là sont proportionnelles dans la matrice de la femme. L'évolution de ces spermatozoïdes ne doit évoluer que dans la matrice de la femme. S'il vous plaît, ce qui est au juif, c'est le spermatozoïde. S'il vous plaît, prenez votre sperm, mettez ça dans une bouteille par exemple. 24 heures, c'est le spermatozoïde. Il y a 24 heures après, ça va pourrir. Il y a un stic. Ça va se transformer en stic. Tandis que ce qui est le spermatozoïde, il y a un anis à moi. Cependant, si les spermatozoïdes sont dans l'anis d'un homme, imaginez la quantité qu'il y aura dans son anus. Imaginez les conséquences. Imaginez les conséquences, tirez les conséquences. Moi, c'est la science. Ça, c'est de la science, mon frère. Maintenant, en ce qui concerne mon domaine spirituel. Parlons à présent dans les termes spirituels. La femme ne donne que ce qu'elle possède. Je suis un homme spirituel. Je ne peux t'enseigner que de la spiritualité. Sodome est gomore. Et cela qui détruit. C'était détruit. Naba Elohim. Par les Elohim. Oh, elle est granée. Allez-y. Merci beaucoup. En avant de... J'aimerais dire c'est une chose. Il faut que les gens comprennent. La science est notre baromètre. Mais on va aller un peu plus dans la science. Quand on parle de spermatozoïdes, même parler de spermatozoïdes, à l'intérieur des spermatozoïdes, il n'y a que ce qu'on appelle le patrimoine génétique. Il n'y a rien d'autre que ça. Mais ceux qui font l'amour avec les femmes, qui ne sont pas ovulées. Donc ces spermatozoïdes, là aussi, vont créer des asticots. Non, non, non. Non, non. Ça, c'est un truc. Rousse-moi. Rousse-moi. D'accord. Ces spermatozoïdes vont créer des asticots. Il faut apprendre à réfléchir et apprendre à s'actualiser pour pouvoir dire des choses qui sont réelles. Mais les cacas ne sont pas là. Parce que les gens nous font une caricature de certaines choses qui n'ont aucune valeur. Ce n'est pas réfléchi. Les spermatozoïdes, à l'intérieur des spermatozoïdes, il n'y a qu'une partie du patrimoine génétique. C'est tout. Ce n'est pas source de bactéries. Ce n'est pas source de maladies. Quand ça finit, ça s'évacue. De toutes les manières, quand il y a fécondation chez une femme, savez-vous qu'il y a près de 400 millions de spermatozoïdes qui sont éjaculés ? Et il n'y a qu'un seul qui rentre dans l'ovule. Bon, le reste, là, ils vont créer des asticots après pour bouffer l'enfant. Il faut qu'on arrête de dire... Il faut qu'on arrête de dire... Parce qu'on a envie de... Parce qu'on a envie de partager son émotion vis-à-vis de quelque chose aux gens de dire des choses qui ne sont pas vraies. La science ne parle pas comme ça. La science parle avec des faits. La science parle avec des systèmes expérimentaux. La science, on ne vient pas, on dit des choses à tout va, qu'il reste dans le domaine de son spirituel mystificateur, mais qu'il laisse la science ici parce que la science obéit à une démarche qu'on appelle la démarche scientifique. Et dans la démarche scientifique, les choses sont claires. L'homosexualité n'est pas une maladie. L'homosexualité, un homosexuel est aussi normal qu'un autre qui est estérosexuel. Il contribue à l'évolution de l'humanité. Ils apportent leur apport avec leur cerveau, leur manière de réfléchir et on avance avec ça. Dire autre chose, c'est venu tromper les gens parce qu'on a envie de se faire voir. Je suis désolé. On est dans un monde où on doit s'actualiser. On est au 21e siècle. Et les idées rétrogrades ne doivent plus avoir pion sur eux ici. Notre baromètre, c'est la science. D'accord. Dieu et le péché, on va faire évoluer puisqu'on a deux points de vue sur l'homosexualité. On va s'éterniser là parce que les deux garderont la même ligne. Et donc, pour faire évoluer le débat, en parlant de Dieu et du péché, Dieu condamne l'inceste. Il considère que c'est un péché. Premièrement, Dieu. Qui est Dieu? Je l'avais dit la précédente fois. Que Moutazali n'a besoin de... Donc, Raël a besoin de... Que Raël lui dise ceci est bien, ceci est mal. Moutazali n'a besoin de la religion. L'homme n'a pas besoin de quelqu'un de la religion pour savoir le bien et le mal. Loi morale. La loi morale. Moutazali n'a qu'une quintessence. Il y a la loi morale. Celui qui est la quintessence de la loi morale. Moutazali n'a qu'un champ magnétique et à chaque existence. Celui qui est le champ magnétique de son existence. De chaque existence. Il y a une autre. Il y a une morale. Donc, la morale. C'est cette morale. Il y a le... Il y a le détruire nature. Il n'y a pas besoin de détruire nature. Il y a le détruire nature. Tout ce qui est détruire nature. Forestière. Forestière, par exemple. Anatomique. Anatomique. Tout en a... Donc, il y a le... C'est constitué comme un péché. C'est constitué comme un péché. Mais c'est les raéliens. C'est la science. C'est comme une récitation. C'est la science. Il se focalise sur la science. C'est quoi la science? Mais... Qu'est-ce que les raéliens ont inventé à promouvoir l'homosexualité? Les raéliens. Premièrement, dis-moi un péché. Dites-moi. Bah, extraterrestres, on a... Bah, il y a le... 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 Qui les a créés à leur tour? Qui est leur... Bah, il y a le... Bah, il y a le extraterrestre. Vous allez dire encore que c'est d'autres extraterrestres. Non, 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 c'est la généalogie. Je l'ai arrêté. Et vous n'avez pas la notion de généalogie. La généalogie, il n'y a pas le cas chez vous, les raéliens. Notre frère, Yanobi, bien avant. Que péché est athée. Notre frère a su lui dire que le péché n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a les alibas anti-valeurs. Ça, ce sont des anti-valeurs. Pour n'a ? Parce que si... Au moment où vous apprêtez que le péché, c'est quoi ? En droit de l'homme. Comment allez-vous nier la présence du péché ? Comment allez-vous nier la présence du péché ? Raël. Votre maître Raël. Ceux dont il a vu. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas encore vu. Comment allez-vous nier la présence du péché ? Comment allez-vous nier la présence du péché ? Parce que vous allez... Vous allez croire où il y a une vérification du péché ? Des fois, il y a une vérification du péché, pourquoi ? Jacques, je me plains des gnostiques. Pour la nini, dans les... Donc, il y a une séparation. Pour la nini, ça, c'est-à-dire qu'il y a une vérification. Il y a une vérification du péché là-bas. C'est-à-dire qu'il y a une vérification du péché. C'est-à-dire qu'il y a une vérification du péché. C'est-à-dire qu'il y a une vérification du péché. Mais ce qui est réellement bino, c'est-à-dire qu'il y a une bonne science. Vous prenez la science. Qu'est-ce que vous avez créé ? Le téléphone n'est déjà créé. Quelle invention avez-vous déjà ? Merci beaucoup, Maître Abattard. Vous n'avez pas répondu à ma question lorsque je vous ai parlé sur l'inceste. Vous n'avez pas répondu à la question. On va donner la possibilité à M. Thierry de réagir par rapport à ce que vous avez dit. D'abord, Dieu n'existe pas. Ça, c'est un fait. Dieu n'existe pas. C'est un fait. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, l'inceste est condamné par la religion raélienne. Parce que l'inceste, en tant que tel, les produits d'insectes dégénèrent l'espèce. Ça, c'est un. Et l'insecte aussi, nous, on parle d'amour des différences. On va vers ceux qui sont beaucoup plus différents que nous. Nous condamnons l'insecte au même titre que nous condamnons la pédophilie. Nous condamnons la pédophilie au même titre que nous condamnons la violence, que nous condamnons les viols. Donc, toutes ces condamnations sont des agissements détruits en tant que tel. Donc, parler de péché ou de valeurs morales, on doit prendre des valeurs morales qui réunissent toute l'humanité en même temps. C'est pourquoi on parle de droit et de dévoi. Mais la notion du péché est une notion quand on est dans un groupe. Nous, rééliens, parlons de valeurs qui nous permettent d'être en harmonie avec tout le monde. et je l'ai cité tout à l'heure. Mais allez nous mettre dans certaines considérations qui n'ont aucun baromètre. Il n'y a pas de baromètre pour comprendre ce qu'on est en train de dire. Nous, on parle de science. On ne parle pas de choses mystiques. On parle de science. Et la science, nous avons des résultats scientifiques et des nombres de choses. On nous dit qu'est-ce que nous, les rééliens, nous avons créé. Nous, les rééliens, nous parlons de science. Et nous disons que tous les êtres humains doivent avoir le paradigme de la science. Vous avez écrit la parole. Le déchet, le déchet de la conscience de l'être humain, c'est la mystification, c'est les superstitions que tout le monde ici essaie de propager. Ça empêche le panouissement de l'être humain. C'est pourquoi il faut avoir en soi des paradigmes scientifiques pour savoir les bonnes solutions pour l'humanité. Si tu n'as aucun paradigme scientifique, de toutes les manières, c'est la science qui nous a réunis ici. C'est grâce à la science qu'on a les caméras. C'est grâce à la science... Jean-Pierre parle dans un micro. C'est grâce à la science qu'on a la lumière. Mais pourquoi ne pas faire de cette science-là une religion ? Au lieu de ce qu'on est dans des chiméries, que certaines personnes essaient de distiller ici. Quand on me dit qu'est-ce que nous... Mais qu'est-ce que vous, vous avez fait ? Avec votre spiritualité-là, vous avez fait quoi ? Vous avez pu faire quoi ? Au moins, nous, on parle de raisonnement logique. Au moins, nous, on demande aux êtres humains d'avoir l'esprit critique pour savoir faire les bons choix pour aller de l'avant. Mais vous, vous faites quoi ? Vous vendez des illusions aux gens ? Non, mais l'illusion, c'est un bon thème. Vous vendez des chiméries aux gens ? Merci. Monsieur Thierry, à sa moi, vous avez parlé tout à l'heure de... En parlant de l'homosexualité, vous avez évoqué la liberté que tout le monde avait de faire. Donc, vous accompagnez les gens selon leurs différences. Et lorsque une personne a fait le choix de la pédophilie, lorsqu'une personne a fait le choix de l'inceste, pourquoi vous condamnez ? Parce que j'ai semblé entendre que les raéliens condamnent la pédophilie, condamnent l'inceste. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait du principe de liberté que vous évoquiez tout à l'heure ? Non, mais quand tu parles de pédophilie, tu fais du mal à quelqu'un, tu empêches sa liberté. Merci. Nous, on parle de liberté entre des personnes adultes consentantes. Mais les pédophilies, les justes aussi, non ? Non, non, on l'écoute, monsieur. On parle, nous, on parle de consentement mutuel, de choix de personnes, d'avoir la liberté, d'avoir l'orientation sexuelle qui leur doit. C'est-à-dire, ils sont nés comme ça et ils vivent la liberté. Mais parler de pédophilie, c'est quand tu me dis, mais vous les raéliens, qu'est-ce que vous faites du viol ou du vol ? Mais violer, c'est aller à l'encontre de quelqu'un. D'accord. Violer, c'est faire du mal à quelqu'un. C'est clair. Nous, on n'est pas là pour faire du mal. On dit deux personnes adultes consentantes qui sont libres des choix qu'ils font, ont envie de faire ce qu'ils ont envie de faire, du bas de la culotte, ça ne concerne personne. L'INSEF, l'INSEF, vous convenez, l'INSEF, pourquoi ? Parce que l'INSEF peut entraîner une dégénération de beaucoup de choses. L'INSEF peut accompagner beaucoup de désorganisation au niveau de notre société. Ok. Merci beaucoup. Vous avez votre temps de parole. Premièrement. Merci. Le frère Ndiallobique, réalisme, on n'a pas valeur. Les raéliens prônent les valeurs. Bon, toi, j'ai des mots. Allons dans le petit jeu de mots. Contraire à valeur, le contrat de valeur, c'est quoi ? Antivaleur. Antivaleur, n'est-ce pas ? On continue. Valeur égale à vertu. Valeur égale à vertu. Contraire à vertu, le contrat de la vertu, c'est quoi ? Péché au vice. Péché au vice. Par là. Par là. Donc, les raéliens croient qu'ils ont un péché. Les raéliens croient au péché finalement. Deuxièmement. Secondo. Deuxièmement. 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 Frères Thierry à l'hobiboui. Le frère Thierry dit ceci. Soit qu'il y a des personnes qui ne sont pas de la vie. Deuxièmement s'entendent sans qu'on s'entend afin de faire quelque chose, d'arriver à quelque chose. Péché à thé. Il n'y a pas de péché. C'est un problème d'entendre, de consentement donc. Donc. Alors. Soit qu'il y a des personnes qui ne sont pas de la vie. Écoute. Non. Landa. Non. Il y a les alifiles. Il y a l'analyse. C'est une analyse qu'on fait. Soit tolérat. Non, papa. Le public ne réagissait pas comme ça. Lui, il analyse comme la frère et son prédécesseur. On évolue. Chez vous, démocratie, vous arrêtez. Bon, c'est vrai. Yoka. Yoka. C'est un exemple qu'il a voulu prendre. Premièrement. Premièrement. Il y a des personnes qui sont de Yoka. Lorsque deux personnes s'entendent, se mettent d'accord. Pêché zate. Il n'y a pas péché. Puisque c'est consentant. Ils sont consentants. Même à ta, il y a eu malade. Même si l'un tombe malade. Yoka. Écoutez, mon frère. N'a l'ennu ce que les offrements sortent. C'est à l'annus que les offrements sortent. C'est la science. On parle science. Oui. Parlons de la science. Évoluons. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas d'interdit. Mais supposons que les matières fécales est-ce que les matières fécales demeurent dans l'organe de l'homme. Est-ce que les matières fécales demeurent dans l'organe de l'homme ? Est-ce que ça ne détruit pas votre santé ? Oui ou non ? Il y a des enseignements des répitiliens. Ça, c'est un enseignement des répitiliens. Alors, on revient dans la science. Dans le sexe. Vous dites ce que les spirituels ont déjà créé. Mais Yoka. Nani. L'hypocrate. L'hypocrate. Asaki spirituel. Il était un grand spirituel. Plusieurs savants. Plusieurs savants. Les spirituels. Il était des spirituels. La matières. Donc, tu ne peux jamais vibrer dans le monde physique. Tu ne pouvais jamais vibrer dans le monde physique. Ça, alors, il y a contact avec les êtres interdimensionnels. Il y a contact avec les êtres interdimensionnels. Ces êtres interdimensionnels, selon vous, ce sont des extraterrestres. Selon vous, les êtres superdimensionnels sont des extraterrestres. Selon moi, ce sont des anges. Ce sont des anges et autres. Mais Raël, vu qu'il y a ça, il y a un contact avec les mauvais anges. Mais vu que Raël avait eu le contact avec les mauvais anges. Il y a un peu à l'aise même dans l'inconformité. Voilà pourquoi vous êtes à l'aise même dans l'inconformité. Parlons science. Continuons de parler science. à ta invention morotée Raëli Asala. Raëli n'a fait aucune invention. On n'a créé rien du tout. Mais OK. Je pense qu'il faut qu'on élève le débat. Qu'on élève le débat, qu'on ne reste pas dans des considérations terre à terre. L'homosexualité, ce n'est pas écrit. En dehors des pays islamiques et des pays rétrogrades, je n'ai pas vu une loi contre l'homosexualité. Mais de manière universelle, il y a des lois contre la criminalité. Mettre les homosexuels au même titre qu'un criminel, vraiment, c'est d'une méchancité absurde. Un homosexuel est une personne qui vit sa sexualité, qui ne fait de mal à personne, qui va au travail, qui produit pour l'humanité, qui revient, qui dort, le bas de sa culotte, on n'a rien à voir avec. Pourquoi est-ce qu'il faut venir ici étaler des considérations psychologiques parce qu'on n'aime pas quelque chose et en vouloir faire des lois universelles. Non. L'homosexualité est quelque chose de normal. C'est génétique. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir là-dessus. Ça, c'est un fait. C'est une réalité. Ce n'est même pas un débat. On va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Et il est très important qu'on passe à autre chose. Quand on parle de valeur ou d'anti-valeur, je ne sais pas ce que vous mettez à l'intérieur de ce thème qui est gros, étant juriste, je pense bien que quand vous parlez de valeur, vous faites fi parfois des mœurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre les mœurs pour les criminaliser ou prendre des jugements à l'intérieur de ces mœurs. Si je me lève ce matin, je vais m'amuser, je bois mon alcool, je reviens à la maison, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Donc, mettre certaines choses au même niveau que des trucs de criminalité, c'est inadéquat. Il faut élever le débat. Maintenant, parlons de spiritualité. Au fait, c'est un gros mot. Nous, on parle de spiritualité quand on parle d'amour universel, de se mettre en harmonie avec tout le monde. Mais vous, votre thème de spiritualité, c'est plutôt la mystification. Et Hippocrate, Hippocam, Hippocrate, Hippocrate, Thalès et Hoth étaient des philosophes. Ce n'étaient pas des gens qui venaient faire ressortir ici et qui faisaient des mystifications pour détourner les gens. Ce sont des gens qui parlaient de démarches scientifiques. Et nous, Raëliens, parlons de démarches scientifiques. Nous, Raëliens, nous sommes de la ligne de tous ces philosophes qui étaient sur ces terres. Mais plus, ce qui me fatigue même le plus, Monsieur le journaliste, il y a beaucoup de personnes qui me gênent. Ce qui pourrait se t'aider. S'il vous plaît. S'ils veulent un débat, qu'ils nous invitent à un débat. Mais dans les coulisses, les murmures, ce n'est pas intéressant. Je suis désolé. Non, continuez. Donc, comme je disais, quand on parle de... Hippocrate, tout, 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 ce ne sont pas des... Quand on parle de... Quand on parle de philosophie et que vous mettez derrière tout ce... Quand vous mettez toutes sortes d'anges derrière, c'est comme si les êtres humains n'avaient pas de cerveau. C'est-à-dire que l'être humain, en tant que tel, ne produit rien en dehors d'un ange qui lui souffle des formules mathématiques ou des formules quoi que ce soit. C'est inadmissible de dire qu'un être humain est un robot qui, quand il fait du mal, c'est le diable. Quand il fait du bien, c'est des anges. On a un cerveau. Et ce cerveau-là, si vous connaissez sa complexité, vous n'allez pas dire ça ici. Ok. Premièrement, je vais répliquer. C'est-à-dire que, excusez-moi, Maître Avatar, vous prenez le temps de parole, il va répliquer, ensuite, on prendra les questions. Merci. Premièrement, dans les émissions passées. Dans la précédente émission, les frères, ils ne vont pas c'est-à-dire que, les liens, ils ne vont pas créer une ambassade pour recevoir les extraterrestres. Une ambassade pour recevoir les extraterrestres. Mais, les religieux, ils ne vont pas les liens, ils ne vont pas les élus, ils ne vont pas les élus. Et là, Messie. Disque, on attend de Messie, le retour du Messie. Extraterrestre, Messie, revient au même. Ça revient au même. Maman, il n'y a pas termes, vocabulaire, lexique, françaises, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les mots. Surtout, nos frères. Non, ça l'interpréterait bien. Le problème, il n'y a pas. Moi, je ne sais pas. Reprends-moi. J'ai bien dit ceci. Je dis ceci, mon frère. Mon frère, dans l'émission précédente, la précédente émission, à l'Obaki, il avait dit, construit une ambassade pour les recevoir extraterrestres. Les extraterrestres. En 2030. En 2030. Vous avez même donné la date. Eh, 37. 37 plutôt. 35 plutôt. Quand est-ce que tu as dit ? 35. Il n'y a que la date de 2 ans. 35. Mais, vous n'avez même pas d'exactitude. Vous n'avez même pas d'exactitude. Sauf qu'il n'y a pas paraillé à la Koussaki. Si papa, il y a supposé que papa Raël ait menti. Que votre maître ait menti en ce moment-là. En l'émine, qu'il n'y en a 2035, à cause à la tête. Il avait su qu'il ne serait pas là en 2035. Il n'est plus là. Alors, ce qui ne venait pas. Vous êtes une superstition. superstition. Sauf qu'il n'y a pas de la science, c'est que la science est la exacte. Elle est exacte la science. Mais, il n'y a pas de la science. Donc, dans la France, il y a les alliés. Il y a des mouvements religieux. Donc, en France, ça a un statut de mouvement religieux. Mouvement religieux. Donc, dans la société, il y a l'État. c'est un mouvement religieux. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Il croit aux êtres extérieurs, non ? Il croit aux êtres extérieurs. Mais, les êtres extérieurs, c'est-à-dire ? Les êtres extérieurs. Il y a des coquilles, les sangs, les oïles, soit les dieux. On peut les appeler les oïles, soit les dieux. Comment vous pouvez dire que ? Merci, il y a des alliés, il y a des valeurs. Merci, les gens des valeurs. Merci, il y a des alliés, il y a des interdits. Dans les mœurs, il n'y a pas d'interdits. Il y a des interdits, les mœurs, il y a des péchés. Les interdits des mœurs, c'est bien sûr le péché. Il y a des alliés. Mon frère. Pourquoi est-ce la fanatique ? Ils ne sont même pas fanatiques. Mais c'est là, normalement. Qu'est-ce que c'est ? Les catholiques, ceux qui ont des moutons, c'est ça normalement. Chez les catholiques, c'est-à-dire ? Si quelqu'un dit que j'ai vu la Vierge Marie, on l'emmène chez les psychologues. C'est un état mental. C'est un état mental. Pour vérifier la véracité. Ce qui est notre état mental, il y a Raël, ils allaient prouver. La note médicale de l'état mental de Raël est-elle prouvée ? Pour ne pas, il n'y a pas de véracité. Pourquoi vous a trépé la véracité de son discours, de sa philosophie ? Merci. Bon, ça c'est une opinion. C'est une opinion et puis il fait de la fiction. Ce n'est pas ça le sujet du débat. Le sujet du débat, c'est qu'est-ce que les Raëliens disent ? C'est par rapport à la notion de Dieu et du péché. Ils disent que et si, et si, et si, avec des si, on pourrait construire des châteaux. Il faut qu'on quitte dans ce débat. Nous, les Raëliens, nous disons que les Elohim viendront en 2035. L'humanité doit s'organiser pour les accueillir. Et nous avons une mission pour créer une ambassade. Et pour ça, l'humanité doit avoir une manière de réfléchir. Et cette manière de réfléchir, c'est de comprendre d'où ils viennent, où ils vont et qui ils sont. A partir de là, nous distillons beaucoup de valeurs. Des valeurs de non-violence, des valeurs de responsabilité, afin que cette humanité vive en harmonie pour mieux accueillir les extraterrestres. C'est ça qui est essentiel. C'est ce qui est réel. Et la véracité de nos messages est prouvée par toutes les données scientifiques qui existent au jour d'aujourd'hui. Notre baromètre, c'est la science. Notre baromètre, c'est la compréhension qui passe par une débat scientifique. C'est le raisonnement logique. C'est la pensée critique. C'est ce qui nous lie. Et c'est ce qui va permettre à cette humanité de pouvoir sortir de cet âge de destruction dans lequel nous vivons parce que nous avons plein de religions superstitieuses qui nous empêchent de nous épanouir. En disant qu'un ange, c'est un ange qui te permet de pouvoir réussir et c'est le diable qui te permet de pouvoir ne pas réussir, on crée la déresponsabilisation de tout et chacun. On est des êtres humains responsables. On est un cerveau et on est des êtres humains responsables des choix et des actes qu'on pose. C'est ce que le raélien est en train de dire. C'est ce que nos messages ici distillent. Et l'Afrique en a besoin. On a besoin d'un message de raisonnement logique. Un message qui nous ouvre l'esprit sur toute l'humanité. Ce qui est considéré comme mal ici ne peut ne pas être considéré comme mal de l'autre côté. Alors nous devons nous harmoniser pour comprendre le juste milieu pour aller de l'avant. Et notre baromètre, ça doit être la science. Nous faisons de la science une spiritualité. Une spiritualité matérialiste. C'est ça qui est le plus important. Nous faisons de la science une spiritualité matérialiste parce qu'au moins on peut faire confiance à la science. La science est celle-là qui nous a envoyés au jour d'aujourd'hui jusqu'à l'ère où nous sommes. Ce n'est pas l'invocation d'un ange ou d'un démon ou l'invocation d'un corps astral ou quoi que ce soit qui nous a permis d'être là où nous sommes. C'est grâce à la science je me suis déplacé, je suis venu ici. C'est grâce à la science je suis en train de parler dans un micro alors la science doit être une religion pour nous et c'est pourquoi nous parlons de science. Nous allons accueillir les extraterrestres mais nous demandons à toutes les anciennes religions de faire leur mise à jour. La mise à jour c'est quoi ? C'est de laisser toutes ces suspensions et d'aborder les compréhensions et d'aborder les compréhensions de leurs thèses religieux à l'aube de l'ère scientifique. C'est une question de paradigme. Merci beaucoup. Nous continuons les chrétiens et anonymes. Nous continuons donc notre face à face on passe donc à l'étape des questions. Venez madame donc on prend vous présenter et puis vous poser votre question directement. Bonjour. Je suis mademoiselle Daina Bilala. Je vais poser ma question à monsieur Assamoua. Monsieur Assamoua nous savons tous qu'une femme selon vous Dieu n'existe pas. Je veux savoir qu'est-ce qui fait qu'une femme qui est stérile ou une femme qui a des problèmes de conception qui n'a jamais conçu prie et croit donc prie et croit fermement et cette femme-là finit par concevoir finit par avoir un enfant si Dieu n'existe pas. Merci. Merci beaucoup. Il y a il y a deux ou trois mois au Cameroun il y a une dame de 60 ans qui a accouché de trois enfants grâce à la fécondation in vitro. Va-t-on dire que cette prouesse scientifique trouve que Dieu existe ? Non. Non. L'interprétation de la dame c'est qu'il y a une femme qui était stérile et après qu'elle a accouché. Mais on va approcher la science pour savoir comment cette femme qui était stérile a accouché. Elle nous dit que la dame stérile a prié, a cru ensuite elle a eu un enfant. ça c'est ce qu'elle dit. Est-ce que c'est qui s'est réellement passé ? Il ne faut pas dire des choses, ce n'est pas parce qu'on rentre dans une conclusion que forcément automatiquement c'est la réalité des faits. Après une réponse il faut applaudir. Il y a des jours où on voit des mirages et puis on dit voilà c'est ça c'est Dieu qui existe c'est quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qu'un accouchement ? Un accouchement prouve en quoi l'existence d'un Dieu ? Merci beaucoup. Merci. Je suis monsieur Thierry Gana. Pour commencer je vais dire ceci Raël est celui qui essaie d'apporter la sagesse à la science afin que la science soit bénéfique à tous les êtres humains ici sur Terre. Alors ma question est à l'endroit de Maître Avatar. Je vais dire ceci deux êtres humains qui se désirent qui sont conscients et qui sont consentants et ils partagent un moment de jouissance ensemble. Fût-il que ces deux êtres humains soient de même sexe ? Vous personnellement quel est votre problème dans ça ? Et Dieu où est son problème dans ça ? Comment il peut descendre de son type bas ? D'abord premièrement il y a un Dieu Kakalinga n'est-ce pas non frère Thierry ? Donc il y a quoi le gagnant tentez ? Allez-y premièrement merci d'abord pour la rhétorique pour une question vraiment fantastique Zambé Zambé Role naïe Nous sommes tous liés La nature est comme une chaîne Si l'harmonie entre dans un maillon de chaîne C'est toute la chaîne qui devient en désharmonie Sodome et Gomorre C'était détruit à cause de l'homosexualité Et les innocents également ont payé de cette forfaiture Dites-moi Dites-moi mon frère C'est comme si vous m'avez posé une question C'est comme si mon petit enfant il ingurgite du poison Il va se dire mais papa quel est ton problème dans C'est vrai Il peut consommer C'est sa vie à lui Mais ça sera mon chagrin parce que Parce qu'après je serai malade je serai triste Il va perdre la vie Il va mourir Moi également je perdrai la santé Donc pour une harmonie parfaite L'amour est stupilé Dis quoi ? L'amour dit que Ne blesser pas l'autre Ne foncez pas l'autre Si vous faites ainsi votre père ne sera pas d'accord Il n'a pas besoin de ta permission Mais Il va blesser code moral Mais tu vas blesser sa subtilité son code moral Même toi si tu défends ce fait Jean-Paul Sartre Jean-Paul Sartre Il était athée A la fin des temps Il a cru en Dieu Il a accepté l'histoire de Dieu Dans la négation Dans la négation d'une chose se trouve l'existence de cette chose niée L'existence de cette chose niée C'est grâce à cette inexistence que l'existence a surgi Alors par là Alors par là Je vais vous répondre aussi simplement Si moi je tombe malade A cause des erreurs de mon enfant Mon fils aura commis un péché Merci Merci monsieur Bonjour J'ai un nom Nzila Bon je me présente Nzila Fortunet J'ai une question ou deux sinon à poser à monsieur Asamoah Une seule question Une seule question Ok Monsieur Asamoah Moi je crois à l'existence d'un être supérieur Vous dites le contraire Je me reste à voir Expliquez-moi le processus de l'arrivée d'un enfant au monde Ca se passe comment Je m'arrête là Merci beaucoup le processus d'un arrivée d'un enfant au monde Au départ il y a deux gamètes qui se mettent ensemble Il y a un patrimoine génétique envoyé par le spermatozoïde et un patrimoine génétique envoyé par l'ovule Ces deux patrimoines génétiques formés d'ADN se mettent ensemble Et cet ADN là par sa fonctionnalité commence à faire en sorte que des enzymes puissent mettre en place des protéines pour donner la constitution du corps Et ce processus dure neuf mois jusqu'à ce que l'enfant soit constitué complètement et à neuf mois cet enfant est éjecté et il sort pour vivre Voilà les étapes de l'accouchement Les étapes de la naissance d'un enfant C'est génétique C'est scientifique C'est obéir à des lois Il n'y a pas un ange qui intervient pour que l'enfant naisse C'est pas divin C'est pas divin C'est génétique la preuve On est capable de faire en sorte de faire la fécondation in vitro C'est à dire sans passer par l'accoupement sexuel Sans passer par l'accoupement sexuel On fait ce qu'on appelle la fécondation in vitro On met dans le vent d'une femme et ça naît Un enfant naît On est capable de faire en sorte qu'une cellule de votre cheveu une cellule de votre peau On est capable de mettre ça dans le vent d'une femme et puis ça sort un enfant identique à vous C'est ce qu'on appelle le clonage On est capable de faire en sorte d'avoir un réservoir un fœtus un homme un fœtus artificiel si je peux dire ça comme ça Non pas un fœtus artificiel un réservoir où on peut développer l'embryonologie et ça va naître un enfant Ça c'est une autre étape du clonage On est capable de faire de vous avec une connaissance scientifique un peu plus poussée un être identique à votre âge aussi pareil que vous Ça c'est du clonage C'est de la science La science évolue Ce n'est pas divin Du moment qu'on est capable de pouvoir rentrer dans les gènes alors il n'y a plus de divins Dernièrement il y a un scientifique qui a fait naître deux enfants qui sont immunisés contre le virus du sida C'est-à-dire que le virus du sida même s'ils sont en contact avec quelqu'un qui a le sida ils ne peuvent pas tomber malade du sida grâce à une technique qu'on appelle Cripsicab Ils sont à l'effet de la manipulation génétique Si c'était réservé au domaine de de ce qu'on appelle du divin les êtres humains n'allaient pas percer ce mystère mais on perce ce mystère grâce aux méthodes scientifiques à laquelle nous réelliers avons confiance Et c'est ces méthodes scientifiques là que nous disons à tous de pouvoir adopter pour qu'on vive dans un monde meilleur au lieu d'adopter autre chose Mais je reviens à des valeurs morales pour toucher son enfant Sachez une chose dans les temps anciens il était dit à une femme blanche de ne pas marier un noir ou un blanc de ne pas marier une femme blanche Donc la fille qui désobéit à son père son père peut tomber malade ou mourir Est-ce que Maitabatava dit c'est mauvais parce qu'il a dit ici qu'un enfant qui est homosexuel qui va avec les gens blesse son papa Mais il y avait les racistes qui ne voulaient pas que l'enfant touche avec des gens d'autres races Et quand il meurt c'est de la responsabilité de qui ? Parce qu'ils sont chagrinés ? Non Le baromètre ce n'est pas la conception personnelle de chacun Le baromètre c'est la liberté de chacun de faire des choses dans l'harmonie et dans le consentement des êtres adultes Vous présentez ou vous posez toutes les questions Merci beaucoup Moi c'est Ndongo Blain Chéril Je voudrais poser la question à tous les deux co-débatteurs Nous savons tous que l'univers est constitué des planètes L'univers est constitué des planètes Mais curieusement vous tous les deux croyez qu'il y a des extraterrestres Les extraterrestres Les scientifiques ont prouvé que dans la planète Venus il n'y a pas un être qu'on a su voir physiquement Donc ce sont des êtres qui sont spirituels qu'on ne peut pas voir qui sont spirituels Tous les deux vous êtes d'accord avec moi ? Non Je vais répliquer après Je ne suis pas d'accord Merci De quelle planète viennent les êtres qui nous ont formés sur la planète Terre ? Merci Il y a plusieurs planètes De quelle planète parmi ces planètes viennent les êtres qui nous ont formés sur la planète Terre ? Merci Voilà la question que je... On a beau tricher J'aimerais que tu commences frère Raëlien J'aimerais que tu commences comme ça je vais répliquer Si tu commences vous allez prendre son argumentaire Non, non j'ai déjà une réponse Allez-y, allez-y D'abord Premièrement il faut que notre frère sache que ce n'est pas Venus qui est la seule planète qui existe Il y a une infinité de planètes des milliers de planètes des milliers des milliers de planètes qui sont dans notre univers dans l'univers qu'on observe seulement Seulement dans notre galaxie il y a près de 400 milliards de planètes Nos messages nous disent que les éloïmes sont situés à une année-lumière de la nôtre de notre planète C'est l'information qu'ils nous ont donnée ils se sont arrêtés là C'est tout Mais il faut qu'on sache que la planète Terre dans les conditions dans lesquelles elle est c'est des conditions qui sont banales et qui existent dans tout l'univers Des centaines et des milliers de planètes peuvent être habitées par des êtres humains par des êtres vivants D'accord Ce n'est pas Ceux qui nous ont créés Ils nous ont créés comment, où ? Ça s'est passé comment ? Non, ceux qui sont venus sur cette Terre Ils ont amélioré l'atmosphère grâce à Ils ont pris de la matière et ils ont complètement façonné cette matière pour faire de l'ADN et ils ont créé toute vie sur Terre Quand vous parlez de matière vous faites allusion à quoi ? Aux atomes L'ADN Il faut qu'on sache ce que c'est que l'ADN L'ADN c'est un ensemble d'atomes qui sont mis ensemble pour former une grosse molécule Ce n'est pas mystique Je vais prendre un peu Comme je dis nous Raël nous faisons la mise à jour de tout ce qui existe Quand par exemple les chrétiens disent qu'on a été créé à partir de la poussière Écoutez bien l'élément le plus petit de la poussière c'est quoi ? C'est l'atome C'est l'atome Et qu'est-ce qui fait qu'on a la Terre comme ça inète et on a du vivant ? C'est bien l'acheminement l'architecture de cet atome qui est l'ADN Dans l'explication ils sont venus ils nous ont créé ici Réponse Premièrement Premièrement il faudra que ce qui est clair s'annonce et les mots pour le dire arrivent aisément C'est Bouanou qui l'a dit Mais si Vous avez des tâtonnements dans l'exposition de votre thèse de votre argumentaire Que je vous dise même quelque chose même si je pouvais à vous mentir Parce que le frère a posé la question bien Le frère a bien posé sa question Il vient d'où ? Pourquoi alors ne les voit-on pas par les blonds ? Vous insistez sur les atomes Bon pour nous répondre Pour que je réponde Première question Première question Pour que je réponde Je n'ai pas beaucoup de satellites Pourquoi les voit-on dans les satellites ? Ils ne sont pas visibles sur les satellites Ils sont visibles sur les satellites La raison est laquelle ? Les technologies sont hyper avancées que nous Les alliés c'est un thème anti-espionnage Nous avons des systèmes anti-espionnage Radar sophistiqué Radar hyper sophistiqué C'est une technologie Nous c'est cette technologie Alors Ceux qui vont les visiter comme espionnage comme espionnage ils vont se faire invisibles Mais la fois passée j'allais te donner la formule Comment les visiter les extraterrestres pour les voir pour voir les extraterrestres Ils savent les extraterrestres existent en Russie aux Etats-Unis au Japon Donc il y a un frère qui a posé la question Celui qui a posé la question Donc il y a l'écolo il y a CIA Au-dessus de la CIA L'écolo il y a KGB Au-dessus du KGB Il y a un système sécuritaire Il y a un système sécuritaire Secrète Secrète Géré par les extraterrestres Ils les aident dans l'invention des armes nucléaires Ils assistent l'homme dans la technologie l'avancée technologique Nous-mêmes Nous sommes leurs marionnettes Notre cerveau est en contact avec eux de façon inconsciente La dernière question du frère qui vient nous poser la question Ceux qui nous ont créés proviennent d'où ? Nos créateurs proviennent d'où ? Nous avons une double source Nous avons une double source La planète Terre est qui n'a pas intra-terrestre C'était encore dans les intra-terrestres Ceux qui étaient tout noirs vivent sur la planète Terre Ceux qui étaient tout noirs vivaient sur la planète Terre Ils ont développé leur technologie 10 000 fois avancés que l'époque moderne Ils ont avancé que cette époque que nous vivons Ils avaient un continent atlantique Ils y vivaient Là nous étions toi et moi des primates Quelque part dans la planète Nibiru À la planète Nibiru Plusieurs années de lumière avant nous Ils sont venus pour nous coloniser Pour coloniser le système solaire Nibiru 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 Dans la planète Nibiru Il y a eu une grande confrontation C'est-à-dire 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 dans la 18ème zone dans la 18ème zone du souterrain Acceptez-moi Acceptez un peu Attendez un peu Ils ont créé Modifié La race Il y a des animaux Il y a des films De certains animaux Juste après On a évolué Nous sommes devenus très intelligents Nous sommes devenus leurs marionnettes Je pense qu'il n'a répondu Merci beaucoup Madame Rapidement Allez-y Poser une question Alors merci Excusez-moi Je vais demander S'il vous plaît Tolérance du côté du peuple S'il vous plaît Et puis pour les débatteurs Soyons assez concis Parce qu'on n'a plus assez de temps Allez-y Merci pour la parole accordée Ma question va à l'endroit du maître avatar On va dire ça comme ça Alors Il a dit dans ses propos que les homosexuels On devait interdire l'homosexualité parce que ça finit par causer le cancer de l'anus Sachant bien que même les hétéros aussi souffrent du cancer de l'anus Alors les femmes qui finissent par souffrir du cancer du col de l'utérus parce qu'elles ont eu des rapports sexuels devront-ils les interdire aussi d'avoir des rapports sexuels comme c'est ce que vous avez dit ? Un soin un peu limpide dans votre question Vous reprenez la question et regardez la caméra D'accord merci Je suis une doulou gloire Ma question va à l'endroit du maître avatar Dans vos propos vous venez de dire que les homosexuels on devait interdire l'homosexualité parce que ça finit par causer le cancer de l'anus alors que la science démontre que les hétéros aussi souffrent du cancer de l'anus Sachant que le cancer du col de l'utérus est causé par des rapports sexuels ou bien par le mouvement d'entretien du vagin alors devront-il interdire aussi les femmes de faire des rapports sexuels puisque c'est ce qui devait être fait ? ça provoque le cancer du col de l'utérus Merci beaucoup pour la question Merci pour la question Mme 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 Premièrement question que vous allez poser La question que vous posez c'est comme si c'est comme si « Voulez ou pas » « Rapport sur le sida » « Quelqu'un peut avoir le sida » « C'est ce qu'il y a de la filière » « C'est ce qu'il y a de la réponse » « Sida » « C'est ce qu'il y a de la gilette » « C'est ce qu'il y a de la contact » Il n'y a pas de contact avec le son. Il y a aussi un rapport sexuel. Aussi à travers le rapport sexuel. Mais, quand il y a un cas dans le lobby, il y a les alliés d'abord dans le terme et la source de maladie. Parlez, ce n'est pas en termes de source de maladie. Seulement. Mais, quand est-ce qu'il y a des mœurs, des mœurs, des frères, des mœurs, des mœurs. Le frère Raéviens a dit qu'il prônait les mœurs, les bonnes mœurs. Parmi les bonnes mœurs, il dit qu'il prône la science. Donc, en physique, on sait qu'il y a le signe positif et négatif dans une pile. Mais, ce qui sert à répondre... Mais, ce n'est qu'il y a le signe positif et négatif. Parlez-vous, on ne peut pas les tolérer. Mais, pourquoi je ne tolère pas ce fait ? Parce que la nature même nous interdit. Parce que la nature nous interdit, simplement. Mais, pourquoi vous allez qu'on interdit, c'est qu'il est comment ? Pourquoi ? Dès que nous cherchons à savoir le comment, le pourquoi. Ça diminue la quotient intellectuelle. Ça diminue la quotient intellectuelle. Tous les homosexuels. Tous les homosexuels. Tous les pédophiles. Tous les pédophiles. Leurs manières de réfléchir deviennent limitées. Leurs manières de réflexion deviennent limitées. Preuve en nez. J'allais te parler. Preuve en nez. Il est donné une preuve. À mon extraterrestre, c'était... Il n'a pas encore... Mais le pourquoi ? C'est comme de la vache de cerveau. C'est comme de la vache de cerveau. L'homosexualité. L'homosexualité. Et il a eu le passage de la vache de cerveau. C'est le passage de la vache du cerveau, tout simplement. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est... Ah, il reste... Il reste une question. Deux. Bon, rapidement. On va noter les questions. Les deux vont poser au même moment. Allez-y. Merci beaucoup. Je suis M. Oley. Je vais donc poser ma question à M. Samoa. À Samoa. C'est pas... Le raélien. Oui. Vous prenez la science. Vous ne croyez pas au mysticisme, qui est une fiction, qui est une chimère. Maintenant, la question que je vais me poser, c'est comment est-ce que Raël avait rencontré les extraterrestres ? Est-ce que scientifiquement ou spirituellement ? S'il les avait rencontrés scientifiquement comme vous le pensez, pourquoi vous-même, vous n'arrivez pas à les rencontrer ? Puisque le mysticisme, chez vous, ça n'existe pas. Merci. Merci beaucoup. Votre question, c'est à qui ? À M. Samoa. D'accord. On répondait d'abord. Voilà. Répondez. Merci beaucoup. Raël a rencontré physiquement les extraterrestres. Il a rencontré le 13 1973 en France, dans le pays de la Sola. Et ils lui ont délivré un message. Et dans le message, ils ont dit, on vient pour te donner une commission pour l'humanité. Va propager cette commission pour l'humanité afin qu'elle s'organise pour nous accueillir officiellement en 2035. Donc, moi, j'ai l'espoir de voir les extraterrestres en 2035. Si vous voulez les voir comme moi, s'il te plaît, Avatar. On va s'organiser, vous devenez rééliens, on va s'organiser pour accueillir les extraterrestres en 2035. Maintenant, les trucs sont clairs. Les trucs sont clairs. Nous sommes ici et nous parlons de science. Donc, tout ce qu'on dit, c'est de la science. On ne parle pas d'autre chose. Donc, si j'ai dit réel à rencontrer des extraterrestres, c'est pas si dans la réalité, c'est ça, c'est physiquement. Il n'y a pas de monde mystique qui existe chez nous. De monde surnaturel, ça n'existe pas. Vous êtes dans la réalité. Voilà. Nous sommes dans le réel. Nous sommes dans le matérialisme. Il faut que tout le monde comprenne ça d'abord. Et l'ambassade, c'est où ? Non, l'ambassade sera construite. Nous sommes dans les démarches administratives de tous les pays de nous construire l'ambassade. Même si le Congo nous donne l'autorisation d'avoir le terrain pour construire l'ambassade, nous allons le faire. Applaudissez quand même, là ! L'ambassade... Non, il termine, il termine. Il termine, il termine, il termine. Il termine, il termine, il termine en contact avec nous. Faute vote de monde en bonne et due forme, je pense que... Nous, nous sommes en bonne et due forme. Il y a même des pays qui se sont signalés. Ah, d'accord. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous faisons le travail administratif, diplomatique, pour contacter les autorités de ce monde entier afin qu'il ne puisse... On n'avait jamais vu... Un applaudi, on va me voir aller, s'il vous plaît. L'applaudit, on va me voir aller, voilà. Votre question. Allez-y. Mais la question n'a pas été répondue. Ah, oui, oui. J'ai répondu à la question. Bonjour, moi, c'est... J'ai une question à l'endroit du maître Asamoah. Vous êtes raélien, vous prenez la science. Et que, tout à l'heure, vous avez martelé sur la génétique. La génétique, la science nous montre que le corps d'une femme est dirigé par deux hormones, l'estrogène et la progestérone, qui sont responsables de la gérance de la testostérone venant de l'homme. Alors, pour quel intérêt l'homosexualité? Puisque c'est là, c'est une incompatibilité scientifique. Bon, il faut que... Ah, c'est une question de... Vous avez fait un bac D. Oui. Il faut que vous compreniez d'abord. L'homosexualité est génétique. C'est pas moi qui le dis, c'est la science qui le dit. Donc, pourquoi est-ce que vous aimez poser des questions avec une thématique scientifique sans prendre ça en compte? L'homosexualité est génétique. C'est pas un débat. On réfléchit, on réfléchit pas, on apprécie, on apprécie pas. L'homosexualité, avec les données scientifiques au jour d'aujourd'hui, c'est génétique. Tu aimes ou... Tu n'aimes pas, c'est génétique. C'est un point intérêt. Y'a pas autre chose. Maintenant, je mets en défi. Quelqu'un qui peut me dire que l'homosexualité est donnée comme maladie au niveau d'une branche scientifique. Y'en a pas. Ça n'existe pas. Le monde entier est unanime là-dessus. Il n'y a que des peuples qui n'ont pas envie de changer et de quitter les concepts du Moyen-Âge pour venir au XXIe siècle qui ne la savent pas. Non. Et je vais revenir un peu sur certaines choses. Il faut qu'on comprenne une chose. Le bas de la culotte, même les mouches font l'amour. Même les... Même les fourmis. Les moustiques, les fourmis font l'amour. Donc, venez ici à la télé, débattent sur l'orientation sexuelle d'adultes consentants. C'est un peu détruire nos neurones. Parce que c'est une chose banale comme manger. Ce qui doit nous intéresser ici, c'est comment faire pour que cette humanité avance. D'accord. OK. Ce qu'il faut faire, c'est... Nous sommes à la fin de ce Face à Face. Merci beaucoup au peuple pour sa patience. Mais on ne va pas terminer ce Face à Face historique sans que Maître Avatar nous dévoile la fameuse formule. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous voulez écouter la formule ? Oui ! Est-ce que vous voulez écouter la formule ? Oui ! Est-ce que les réunions veulent écouter la formule ? Est-ce que vous voulez écouter la formule ? D'accord. Vous voulez écouter la mentale ? On va mettre Avatar. Allez-y ! Est-ce que vous voulez écouter la formule ? Est-ce que vous voulez écouter la formule ? Est-ce que vous voulez écouter la formule ? Il y a une question de la mentale. Il y a une question de la mentale. Il n'y a rien de l'âge. Il n'y a rien de l'âge. On n'y a pas. On n'y a rien de l'âge. 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 Je suis un peu. Je suis un peu. J'y arrive, mon frère. Attendez. Prenez patience. me suivez très bien sans que vous interrompiez première chose il faut noter ceci nous sommes des robots programmés par des êtres multidimensionnels deuxième seconde notre contact d'un ango le commencement et zaka mental c'est mental deuxièmement voyager hyper espace un voyage d'hyper espace alors entrer dans l'hyper espace au courant de l'air courant de l'hyper c'est un passé dans l'hyper d'espacité c'est ce que j'ai connu dans le voyage interdimensionnel de l'appareil le voyage interdimensionnellement comment on voit ce que vous êtes allergique on a fait un voyage interdimensionnel c'est une grande raison pour vous on vous enseigne vous donnez l'enseignement ne soyez pas aller allergique vous ne soyez pas allergique on va laisser mettre avatar vous ne serez pas soyez attentif comment déplacez votre corps dans l'interdimensionnel vous allez vous souvenir il aime la méditation s'isoler il aime l'isolement faire la yoga faire le yoga 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 c'est pas le yoga c'est pas le yoga dont vous pensez je voulais être du côté de l'est là où se lève le soleil s'il vous plait 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 bon alors mais s'il vous plait s'il vous plait S'il vous plaît, s'il vous plaît, on donne ça en direct, s'il vous plaît, chacun s'entend de parole. Les raëliens, je m'adresse donc aux raëliens pour s'en parler, maître avatar s'entend de parole, laissez-le s'expliquer. Donc, soyons, vous avez parlé tout à l'heure de liberté, soyons tolérants, soyons libres. Merci, amour, ça c'est l'amour. Sachez écouter les autres. On se calme, maître avatar, continuez votre... Allez-y, maître avatar. D'abord, je suis estomaqué par votre réaction subtile. Parce que premièrement, on écoute, on suit, vous attendez jusqu'à la fin pour vous réagir, vous émettez votre jugement. Mais non, nous nous sommes pas commis pas même dans le développement. Je ne suis même pas encore arrivé au développement. Ni conclusion. Ni la conclusion. C'est faux. Vous m'interrompez. Allez-y mettre ma carte, le son de ton presse. Je pense que les raëliens déjà lavé nos cerveaux. Ça sert à rien lors de la vie. Ça serait à l'heure d'avantage. Malheureusement, ils ne veulent pas découvrir, ils ne veulent pas savoir. Non, 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 non. Comment à l'heure d'avoir imposé ? J'aimerais que mon frère raëliens maintenant, qu'un bâtard ne prend pas la parole. Lorsqu'on donnera la parole à monsieur Thierry, est-ce qu'on l'écoutera maintenant ? C'est ça le grand problème. On vient pour faire des émissions, soyons tolérants. Parce que lui, il parle. À son tour maintenant, comment on se fait ? Est-ce que tout le monde l'écoutera ou on ne l'écoutera pas ? Vous voyez ce que nous faisons ? Ce n'est pas bien comme ça. Parce qu'il a son temps de parole, on le laisse épouser son temps de parole. En ce moment, le monsieur il réagit. En ce moment, on l'empêche de parler. Est-ce qu'on va donner encore la parole à monsieur Thierry ? Vous voyez ? Ben, moi, il ne faut pas les formules. Comment on leur a besoin de la formule ? Tandis que on a besoin de la formule. Il n'a pas besoin de la formule. Donc, je les retire. Il leur a battu. Ben, il faut donner la formule. Nous sommes à la fin de l'émission. Allez-y. D'accord. OK. Mon mot de fin, c'est que je remercie tout le monde de m'avoir accueilli ici. Je suis content d'avoir mené un débat qui, à mon avis, était un débat de bas niveau. Mais je suis content que la communauté congolaise m'ait accueilli. Ce que je voulais dire, c'est que nous, les Raëliens, nous sommes présents ici. Nous avons un message de paix, d'harmonie, de conscientisation. Un message sympathique. Qui permet à toute l'humanité de trouver toutes les solutions à leurs problèmes. C'est comme les journaux. Et nous avons un site internet qui est www.raël.org où vous aurez toutes les informations. Vous pouvez aller lire le livre. Vous pouvez vous actualiser. Et vous pouvez comprendre beaucoup de choses. Je remercie Maître Avata de m'avoir invité. Merci, frère. Merci. Et je pense que le débat va se mener sous d'autres horizons. Et ici, vous avez des Raëliens qui sont ici. Qui n'aiment pas le débat. Qui aiment très bien le débat. Qui ont peur du débat. Ils aiment le débat. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est les mensonges. C'est des inventions. Parce que c'est un mot qui est un peu lourd. Parce que Maître Avata ici a dit que nous, Raëliens, nous avons un quotient intellectuel assez bas. Il a dit. Mais ce que nous devons savoir, c'est que quand tu parles, il faut avoir au moins. La sagesse, la sagesse, le respect des autres pour les donner des choses qui attraient à la réalité. Il ne faut pas venir nous sortir des inventions qui n'ont ni queue, ni tête. Et se taper la poitrine pour dire, tu sais ce qui est et ce qui n'est pas. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux conclure. Voilà. Et donc, vous pouvez donner vos contacts. Ce sera le mot de fait. Donnez vos contacts. Comment faire pour vous en moi ? D'abord, merci, frère, pour notre courage. Pour le courage, Raëliens. Vous avez refusé la formule. Tant que votre maître Raël ne vous l'a pas donné, j'étais pas à vous donner la formule. Ce n'est pas statique, mais un jour, vous me donneriez raison. En 2035, les extraterrestres n'arrivent jamais. Le numéro de téléphone, mon numéro de téléphone, 00243, 00243, 81, 81, 611, 860, 860, 7. Et encore, les journalistes ne sont pas pratiques. Vous pouvez venir refaire devant la caméra rapidement, avant le générique, ensemble avec... La batterisation. ... ... ... ... ... ... ...